Musique Un Dieu qui nous protège, qui est là pour nous Alléluia mon frère Il est là pour nous Nous n'avons rien à craindre Dans la nuit, dans les endroits difficiles Notre Dieu est là Il est semblable Nous lignons à l'agneau Assez sur le trône Les mots s'éclinent L'océan rugit Depont le Seigneur Qui est semblable Qui est semblable Nous lignons à l'agneau Assez sur le trône Les mots s'éclinent Vivant mon Saint-Christ Et l'océan rugit Qui est semblable Qui est semblable Qui est semblable Qui est semblable Nous lignons à l'agneau Assez sur le trône Les mots s'éclinent Qui est consacré L'océan rugit L' Trung Re L' overcome De l'eau Qui est semblable Qui est semblable Reliant à l'agneau À ce que tu retrouves Les monts s'éclinent Les monts s'éclinent Et l'océan rejet De l'eau Qui est semblable Qui est semblable Reliant à l'agneau À ce que tu retrouves Les monts s'éclinent Les monts s'éclinent L'océan rejet De l'eau L'eau est adonai L'eau est adonai Du lever du soleil Et jusqu'à la fin du jour L'eau est adonai Toutes les nations du monde Tous les anges et tous les soeurs L'eau est adonai L'eau est adonai Tout le lever du soleil Et jusqu'à la fin du jour L'eau est adonai L'eau est adonai L'eau est adonai L'eau est adonai L'océan rougie Devant le Seigneur Qui est semblable Qui est semblable L'île à l'agneau Assis sur le trône Les bons s'inclinent Les bons s'inclinent L'océan rougie Devant le Seigneur Amen Amen Pour le Seigneur C'est toi que nous glorifions Jésus Disons Alléluia Pour le Seigneur Jésus Christ Tu es digne de l'ourange Seigneur Jésus Moi je le crois Vous êtes là ce matin Je crois que vous le croyez Alléluia Jésus Il est digne de l'ourange Alléluia Alléluia Tu es digne de l'ourange Alléluia Alléluia Tu es digne de l'ourange Alléluia 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 Tu es digne de l'ourange Alléluia 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 Tu es digne de l'ourange Alléluia Seigneur Jésus Alléluia 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 Tu es digne de l'ourange Sois-nous exalté Sois-nous exalté Sois-nous exalté Sois-nous exalté Jésus Toi qu'elle nous glorifiant Toi qu'elle nous exaltant Ton nom soit glorifié Sois-nous exalté Sois-nous exalté Sois-nous exalté Jésus Toi qu'elle nous glorifiant Toi qu'elle nous exaltant Toi le Godot, Alléluia, 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 Tu es digne de loin, Alléluia, Alléluia, Tu es digne de loin, Alléluia, 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 Tu es digne de loin, Alléluia, 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 Tu es digne de loin, Sois loué, exalté, Seigneur Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorie, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorie, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorie, Alléluia, 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 Tu es digne de loin, Alléluia, 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 Tu es digne de loin, Alléluia, Alléluia, Tu es digne de loin, Alléluia, 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 Dieu es digne de loin, Alléluia, 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 Alléluia Jésus, toi que nous plaignons, toi que nous êtes à fond, ton nom soit pleuré, alléluia Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange Tu es digne, Seigneur Jésus, Alléluia pour le Seigneur Jésus Alléluia, tu es digne de louange Léluia tu es running, tu es digne de louange Voila tous Madame, votre père, mon Dieu Il est digne de louange Ligne de louange. De ceux qui chantent et qui n'ont pas chanté depuis un temps que je n'ai pas entendu. Soyez les bienvenus de la maison du Seigneur ce matin. Le titre de nos réflexions ce matin est le suivant. Le chrétien peut-il aller au carnaval? Le chrétien peut-il aller au carnaval? Nous sommes dans cette période du carnaval. Et il y a de ceux qui se posent des questions. Ils se disent mais pourquoi est-ce que je peux, même à la télévision, est-ce que je peux regarder ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le chrétien peut-il aller au carnaval? Alors pose la question à ton voisin. Le chrétien peut-il aller au carnaval? Pose-lui la question. Alors suivant, si tu as fait un suivi ça veut dire oui ou ça veut dire non? Si tu n'es pas fait de sourire, tu vas dire non. Si tu as dit oui, un sourire oui. Alors je te pose la question. Est-ce que le chrétien peut-il aller au carnaval? Un sourire ou une grimace? Alors regarde ton voisin. Tu lui dis mais souris-moi voisin. Dis-lui ça. Fais-moi un sourire. Voilà, nous sommes ensemble ce matin et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire ensemble. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos bibles. Nous allons lire dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Et nous allons lire, et bien je crois même que peut-être, et ça c'est mon avis, c'est peut-être là le tout premier carnaval. Et vous savez la Bible parle de tout. Et même du carnaval. Et nous allons le voir ensemble. Peut-être qu'il n'y avait pas encore le nom carnaval. Mais le carnaval existait depuis tous les temps. Et nous allons lire ensemble, et bien ce texte fascinant, dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Nous allons lire ensemble ce passage. Et s'il y a quelqu'un qui se pose la question ce matin, et toi qui nous regardes sur l'étincelle, que tu puisses savoir, est-ce que je peux aller au carnaval. Au chapitre 32, il est dit ceci des Exodes. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche d'eux, vends-nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, Otez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes, et de vos fils, et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de Hermès, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et s'écria, Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est l'Éternel qui était élevé? Je dirais non. Il est dit ceci au verset 6, Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc ils ont fait une adoration. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, pour se corrompre, pour se souiller. Il dit ceci au verset 7, L'Éternel dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je l'avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont posternés devant lui, et lui ont offert des sacrifices. Ils l'ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. L'Éternel dit à Moïse, Je vois que ce peuple est un peuple au cours. Aïe, 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 aïe. Rêve vraiment. Maintenant laisse-moi, laisse-moi Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les consommer. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et il dit, Pourquoi au Éternel ta colère soufflera-t-elle contre tout, contre ton peuple, que tu fais sortir du pays d'Egypte et d'une grande puissance par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils ? C'est pour le malheur qui leur a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer au-dessus de la terre. Où vient de l'ardeur de ta colère ? Et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ton serviteur auquel tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il est dit ceci verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient, oui, elles étaient écrites des deux côtés, de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Au verset 17, il dit, Josué entendit les cris du peuple qui poussait, pardon, je reprends verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a eu un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau. « Il est, il est, il est dense. » La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa aux pieds de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, il les brûla au feu et il les réduisit en sang, répondit leur, cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand, un si grand péché ? » Aaron répondit, « Que la colère de ton serviteur ne s'enflamme point. » « Je sais et tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, « Nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit, « Que ceux qui ont de l'or sont des pouilles. » Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il est sorti. Il a tout jeté au feu, boum ! Et puis il est sorti quoi ? Un vaut. Donc quelque part, c'est pas moi, c'est les autres, c'est jamais moi. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Jusque-là notre lecture. Avant d'aller plus loin, de voir le contexte ici, je pense que chacun d'entre nous, nous avons une idée du carnaval. Ce matin, je ne voulais pas parler du carnaval, mais je voulais répondre justement à une question qui était posée. Le chrétien peut-il participer ? Peut-il aller au carnaval ? Et là, on voit dans ce texte-là, le tout premier carnaval. Où il y a une idole, où il y a de ceux qui chantent, qui dansent, où il y a la perversion, où il y a d'autres dieux que le vrai dieu. Et ça, c'est le carnaval. Mais avant d'y arriver, je voudrais relever avec vous simplement la définition que j'ai trouvée du carnaval. Parce que quand on parle du mot carnaval, eh bien cela vient du latin. Le latin qui veut dire carnez les vars. Carnez les vars. Ça veut dire enlever la viande. Enlever la viande. Et c'est bizarre, hein ? Enlever la viande. La viande désignant le gras que l'on mange tous les jours. Donc, il fallait l'enlever. Carnez les vars. Enlever la viande. Et autrefois, on l'appelait aussi les jours charnels. Le carnaval désignait l'origine, le début du carême. Et pour beaucoup, eh bien, on a associé cette fête. Et on va y arriver tout à l'heure pour montrer que c'était déjà une fête romaine. Et quand on regarde dans tous les pays aujourd'hui, quand on regarde à l'histoire, eh bien, ils ont tous connu une forme du carnaval. Mais pourquoi ? Parce que dans le carnaval, il y a une adoration. Nous allons y arriver. Mais juste avant, beaucoup ont dit, mais c'était avant tout dans une culture. C'était avant tout dans une pratique. Et cela est entré au fur et à mesure dans la religion. A un tel point que beaucoup ont dit ceci. Et même, j'ai entendu, je ne vais pas citer justement cette religion. Mais ils ont dit ceci. On avait répondu la question à un prêtre. Et il avait dit, il faut bien que les personnes se souillent pour qu'elles puissent se laver après. Donc, c'est bien que le carnaval, c'est une semaine. Et cela, après le dernier jour du carnaval, commence le carême. Et là, il y aura 40 jours de jeûne. Et là, on va se priver de nourriture. On va se priver de toutes les choses. Et là, mais avant de 40 jours de jeûne, tu vas tout envoyer. Et là, il faudra bien prendre son pied et prendre le pied, les deux pieds. Et là, cet homme qui est censé être un homme de jeûne à dire, mais oui, mais il faut bien se souiller avant de se laver. Et je me suis dit, mais c'est un éternel au commencement alors. Il faut se souiller et puis se laver. Tu vas te laver et après tu plonges de la boue. Et après tu dis, après il faut bien se nettoyer et on ne mange que du poisson. Et là, après le carnaval, il va commencer le vendredi. Et cela, au fur et à mesure, est entré aussi dans la religion. Mais d'où ça sort ? Et vous savez, le carnaval qu'on connaît ici en Martinique est un carnaval qui a pour origine, eh bien, les Romains. Dans l'Antiquité romaine, l'origine du carnaval se retrouve dans la fête des Saturnales. Autrement dit, c'est la grande festivité en l'honneur de Saturne. Dieu de l'agriculture et du temps. Et on y retrouve les versions des rôles et l'élection d'un faux roi. Vous savez, avant qu'il y ait carnaval, il y a élection. Pas vrai ? Il y a élection. Et l'élection, ils vont établir le roi du... Mais quand il y a roi du carnaval, il y a néanmoins, il y a aussi un qu'on va suivre. Il est sous le char. Pas là, boubou, pas là, boubou. Et puis, on suit. On suit quoi ? Toujours un? Un char mais sous le char, il y a quoi ? Il y a un vaudor. Et ça commence par un vaudor, mais c'est un va-val. Et là, c'est le carnaval. Et dans l'Antiquité romaine, ils avaient pour but de faire cela. Ils le faisaient. C'était le but d'offrir une offrande à un dieu qui est saturné. Là, c'est les dieux. Vous savez que quand on commence à faire l'adoration des astres, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Vous savez ça ? Des astres. C'est pourquoi le roscop, par exemple, c'est de la magie blanche. La magie blanche, c'est aussi ceux qui vont utiliser des feuilles pour faire des choses. Ça, ce n'est pas la magie noire. La magie noire, c'est encore autre chose. Il y a la magie noire et la magie rouge aussi. C'est par rapport au sang. Mais il y a la magie blanche. Et là, ceux qui faisaient ça, ils étaient en train de faire une adoration à un dieu qui n'est pas le vrai dieu. Parce que le vrai dieu dit, tu n'as d'un repas d'autre dieu que l'éternel. Et voilà-t-il pas, bien sûr, ce qu'ils avaient pour habitude de faire, les roumains. Et ces festivités étaient accompagnées de grands repas, mais aussi beaucoup de fêtes, beaucoup d'orgies, beaucoup de choses comme ça. Et c'était leur activité. Aujourd'hui, étonnant, mais j'aimerais te choquer un peu ce matin. Le carnaval fait partie de la culture. Et la culture martiniquaise. À un tel point qu'à l'école, on va enseigner tes enfants. Mais on va leur dire aussi, un jour est réservé à une adoration d'une divinité qui n'est pas le vrai dieu, soi-disant, c'est la laïcité. Mais néanmoins, il y a l'adoration quand même. Tu vas venir adorer et tu vas venir, étant enfant, dès la maternelle, ça m'est tourné de voir justement cela, de la crèche. Et bien, tu les vois, et puis les parents qui viennent, tout fiers. J'ai vu une jeune petite dame, j'ai été amené pour mon fils à l'école. Et je vois une petite dame arranger sa fille, qui va bien arranger le masque. Et puis sa fille est déguisée en fée. Et la mère, elle l'amène, elle est tellement fière de sa fille. Elle dit, ah ouais, et puis, ah ouais, ça, ah ouais, ça, ouais. Et elle tient pas la même, mais on lui dit que c'est la maman qui est déguisée, qui va. Et quand elle amène sa fille, elle ne sait même pas qu'elle est en train de prendre sa fille. Elle l'amène justement comme une offrande à un dieu qui n'est pas le vrai dieu. Et pourtant, dans notre société, on dit pas de parole, pas de religion dans l'église, pardon, dans l'école. Et pourtant, il y a bien une adoration dans l'école. Parce que l'enfant commence toujours par une chose. Papillon, volé, mais après il dit, ah là là là, ah là là, et puis c'est les gros mots. Pas là, pas, je ne vais pas citer ça aujourd'hui. Mais, 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 c'est nous parents qui avions incité, qui avions introduit les enfants à faire de pareilles choses. La faute, et puis, quand ils sont devenus grands, et puis ils sont, vous savez quoi, aujourd'hui, le carnaval c'est quoi ? On est de plus en plus dénudés. Pendant un moment, il y avait quelque chose, mais maintenant, il n'y a rien. Mais, mais quand on regarde bien, dans notre culture vraiment, ne vous êtes pas jamais posé la question, pourquoi il y a un déguisement ? Qui est celui qui se déguise ? Qui est celui qui est habillé en rouge, et puis en même titre, et puis c'est un petit, il y a même une chanson qui dit, « Tiablakamandé anti-mamaï ». Et j'ai été étonné de voir, une fois, que, ce témoignage d'un enfant qui a dit, « Non, 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 je n'irai pas, parce que, pourquoi je ne veux pas être mangé ? » Mais en quelque part, il y a bien une adoration, il y a bien une âme qui est livrée. Dans notre contexte, nous voyons ici, le tout premier carnaval, avec Moïse. Qu'est-ce qui se passe ? Le contexte est le suivant, et je me dis ceci, cette vérité, ce matin, il faut apprendre à reconnaître les bénédictions de Dieu. Dis cela à ton voisin. Apprends à reconnaître les bénédictions de Dieu. Apprends à reconnaître les bénédictions de Dieu. Ça ne dit pas, mais oui, tu peux lui dire. Eh bien, oui, je vais m'asseoir à côté de toi pour dire. Apprends à reconnaître les bénédictions de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que, si tu ne sais pas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas reconnaissant. Tu ne seras pas reconnaissant. Tu ne vas pas bénir Dieu pour ta femme. Tu ne vas pas bénir Dieu pour tes enfants. Tu ne vas pas bénir Dieu pour le travail. Non, parce que, pourquoi ? Tu vas voir que, plutôt, ce qui te manque. Mais si tu sais voir la bénédiction de Dieu, tu vas dire à Dieu, merci. Peut-être que je n'ai pas le pantalon, mais j'ai la chemise. Si je n'ai pas ceci, j'ai cela. J'ai la santé. Alléluia. Béni soit l'éternel. Je n'ai pas de quoi manger, mais j'ai la santé. Eh bien, je suis en vie. Je suis bien coiffé. J'ai une veste. Il y a des autres qui ne me demandent pas de veste. J'ai une petite veste. J'ai de quoi manger. Si tu es reconnaissant, cela va t'éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi je te dis cela ? Parce que, simplement, le peuple d'Israël, ils étaient dans une situation précise. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Dieu leur a fait sortir du pays d'Égypte. Un pays où ils étaient esclaves. Un pays où ils étaient sous vraiment une oppression. Mais Dieu les a délivrés puissamment. Dieu les a délivrés totalement des Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a ouvert la mer. C'est-à-dire que Dieu a créé un passage là où il n'y a jamais eu de passage. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui veulent qu'ils sont ses enfants, Dieu est capable d'ouvrir des portes qui sont fermées. Alléluia. Là où il n'y a jamais eu de porte, il s'est ouvri des portes pour te bénir. Ça, c'est formidable. Parce que Dieu a créé un passage. Donc, d'un côté, il a fondu la mer. Et puis, vous passez. Et quand il a laissé passer le peuple, Eh bien, les ennemis ont dit, Mais tiens, il y a un passage. Allons-y. Et la porte s'est refermée sur eux. Autrement dit, Ennemis, n'entre pas dans la porte qui n'est pas ta porte. Parce que Dieu risque de la fermer. Et si il la ferme, où qu'elle prend ? Amen. Mais tu dois savoir qui tu es. Le Dieu que tu sers Est celui qui est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a jamais eu de porte. Amen. Et le peuple d'Israël, ils avaient oublié ce que Dieu avait fait. Parce que Dieu les a délivrés. Et après cela, ils étaient dans le désert. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Dieu leur a donné de quoi manger. Dieu leur a donné de quoi boire. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Mais Dieu était avec eux. Et ce qu'il y a de plus important, Dieu était celui qui conduisait le peuple. Parce que tous les jours, Il y avait la nuée de jour. Et la nuit, il y avait une colonne d'eux. Qui est-ce qui conduisait le peuple ? C'était Dieu. Mais le problème, C'est quand tu ne sais pas voir les bénédictions de Dieu, Tu te poses la question, Est-ce qu'il est bon Dieu et puis moi ? Je parle à quelqu'un ce matin. Dans les moments difficiles, Tu oublies que hier, Tu n'avais pas de quoi manger, Mais Dieu a pourvu à tes besoins. Tu oublies que tu étais malade, Tu avais prié, Dieu t'avait béni. Mais au même moment, Aujourd'hui, Tu as oublié ces choses. Et quand tu oublies les bénédictions de Dieu, Tu te mets à te plaindre. Alors voilà ce qui se passe pour le peuple d'Israël ici. Moïse est sur la montagne. Il est sur la montagne, Il cherche Dieu, Il cherche des bénédictions. Parce que quand on prend le temps pour chercher Dieu, Il y a des bénédictions qui s'attachent à nous. Et Moïse va sur la montagne, Il va consulter Dieu, Parce que quand tu es la présence de Dieu, Dieu est capable de te donner de grandes bénédictions. Mais, Le peuple, Ne voyant pas, C'est vrai, Ça postillonne de partout, Faites attention, On met un parapet devant. Mais, J'aimerais vous dire ceci, Quand il était sur la montagne, Il était dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Il y a toujours, Quelque chose que Dieu te donne. Même pendant qu'il est sur la montagne, Il est dans la présence de Dieu, Le peuple attend depuis un moment, Et ils sont, Impatients. Et quand ils sont impatients comme cela, 40 jours, Ils se sont dit, Mais écoutez, Ce qu'on va faire, On va faire un, Vos, On va faire un, Dieu, Qui marche, Devant nous. Mais qui est-ce que c'est celui qui était marché devant eux? C'était Dieu lui-même, L'éternel. Celui qui les avait délivrés. Mais quand on ne voit pas un dirigeant, Quand on ne voit pas ce que Dieu fait, Eh bien, On veut se créer notre propre Dieu. Et voilà le problème, Et voilà l'apparition du premier carnaval. Le premier carnaval commence justement, Eh bien là, Et qu'on voit justement, Eh bien, A partir du verset 32, Il est dit, Allons, Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, Au verset 2. Qui marche devant nous, Car ce Moïse, Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, Aho, Dit, Jetez-moi justement, Et puis, Jetez, Tout l'or, Dans le feu, Ça ne veut plus justement se perdre, Mais ils ont janté, Et puis bon, Il est sorti justement un veau. Je vais te dire ceci ce matin, Le veau d'or, C'est le babal d'aujourd'hui. Le veau d'or, C'est le babal d'aujourd'hui. Et, Le peuple, Quand ils ont fait ce veau d'or, Ils ont commencé, Un Dieu qui marche devant nous, Donc, Il est devant, Et nous, On suit. Et on suit comment? Comme une tête d'enterrement, A pouvoir faire, Moïse est mort, Mais avec des, Chants et des, Danses. Voilà, Boubou, Voilà, Boubou, Voilà, Ils sont là, Voilà, Boubou, Voilà, Et ils sont là. Et, Il y a quelque chose de, De surprenant, Parce qu'ils sont dans une, Adoration, Et dans cette adoration, Ils sont en train de faire des choses, Terribles, Ils sont en train de chanter, De danser, Pour un Dieu, Qui n'est pas le vrai, Oh, J'aimerais te dire ceci, Fais très attention, Parce que, Quand il est question du carnaval, Il est question d'adoration, Adoration, Un Dieu, Et les premiers, Les romers, Quand ils faisaient ça, Dans l'antiquité, C'était envers, Le Dieu, Saturne, C'était en fait, Une divinité, Païenne, Et je me pose la question, Mais comment cela est entré dans, Dans l'église, Mais c'est le monde qui entre dans l'église, Et pour, Beaucoup, Ils se posent la question, Mais pourquoi, Vous savez, Une des choses qu'il faut noter, Le peuple se livre au carnaval, Et si tu dois noter, Tu prends des notes, Écris ceci, Il y avait pour le carnaval, Un autre Dieu, Et je dirais, Mais à côté aussi, En tout cas, Je ne vous avais pas affiché, Mais, Un faux Dieu, Dans le verset 5, Il dit ceci, Lorsque Aaron vit cela, Il bâtit un, Nôtel, Devant lui, Et il s'écrit à demain, Il y a, Fête, En l'honneur de, Il y a, Fête, Et le carnaval, C'est une fête, Mais attention, Il y a un hôtel, Et j'étais étonné de voir, Bien aimé, C'est samedi soir, Nous avons eu un moment, Et j'ai vu justement, Il était vers minuit, Une heure du matin, J'ai vu un grand camion, Mais le camion était tellement décoré, Mais je me suis dit, Ah, ça c'est, Je sais de quoi il s'agit, Parce qu'il y avait des fleurs, Il y avait des choses, Et puis, Je me suis dit, Mais c'est quelque chose qui sera devant, Mais ce qui sera devant, C'est quoi ? Et bien, C'est bien le char, Sur lequel il y a un hôtel, Et sur l'hôtel, Il y a aussi le dieu, Mais l'hôtel marche devant, Il y a une adoration qui est donnée, Et les autres qui suivent, Palaboum, Palaboum, Et puis, On est en train d'adorer, Un autre dieu que l'eux, Et, Il est bien question ici, D'adoration, Parce qu'il va, Il va établir un hôtel, Aon, Et il a dit, Demi, Il va faire, Et puis, Ils offriront quoi ? Des holocaustes, Des sacrifices, D'actions de grâce, Je vais te dire, Tu ne te rends pas compte, Mais ceux qui suivent, Qu'ils vont adorer, C'est eux-mêmes, Qui sont les sacrifices, N'avez-vous pas remarqué, De cette période, Il y a toujours, Beaucoup d'accidents, De ceux qui meurent, Bizarrement, Accidentellement, Il y a du sang qui coule, Qui coule, Pourquoi ? C'est parce qu'il y a, Un sacrifice qui est donné, Il y a des choses, Qui sont faites, Pendant le carnaval, Et je vais te dire, Fais attention, Parce que toi qui ne sais pas ces choses, Tu t'exposes, Et tu exposes, Par an, Je vais te dire, Fais attention, Tu exposes tes enfants, Parce que, Toi qui dit, Que tu es craché, Mais il n'y a rien de problème, Pour que mon enfant puisse participer, En participant, Il est initié, Ah mais ça sert à quoi, Mais ils sont à la maternelle, Ils chantent papillons volés, Eh oui, Papillons qui a volé, Oui, Mais il n'y a pas qu'à voler, Parce que c'est le voleur, Qui est là pour pouvoir voler ton enfant, Dans le carnaval, Le problème qui est le suivant, Qui a toujours été, Dans tous les temps, Les temps anciens, Jusqu'à notre temps, C'est une adoration, A un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Créateur du ciel et de la terre, C'est là le danger principal, Adorer un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Et ça c'est très, Dangerux, Parce que, Dieu, N'accepte pas, Et tu peux le lire dans la Bible, Qu'on puisse, Adorer autre chose que lui, Vous savez, Qu'est-ce qu'une idole, L'idole c'est quoi, Dieu, C'est tout ce qui prend la place de Dieu, Et Dieu dit, Je ne donnerai pas ma gloire, A un autre, Donc, Tout ce qu'il y aura, Comme autre, Dieu, Doive disparaître devant moi, Parce que, Je suis, Le seul Dieu, Et il s'appelle, Le je suis, L'éternel, Celui qui n'a ni commencement, Ni fin, Mais si tu viens, Avec un autre Dieu devant lui, Dans sa présence, Sache que Dieu, Va le savoir, Il va se manifester, Quand le peuple a fait, Ce, Ce vaudon, Il a dit, Moïse, Maintenant tu es dans ma présence, Sors, Vas-y, 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 Pourquoi, Il se sort, Est-ce que, Moïse voyait ce qui se passait, Je vous pose la question, Mais est-ce que Dieu voyait ce qui se passait, Et, Dieu va dire, Moïse, Vas-y, Parce qu'ils se sont corrompus, Ils ont, Pris un autre Dieu, Ils ont, Adopté un autre Dieu, A ma place, Et ça c'est terrible, Et c'est ça le problème, Parce que, Là il s'agit d'une autre adoration, Un autre Dieu, Si, Tu n'es pas du côté de Dieu, Tu es du côté du, D'ailleurs, C'est bien en rouge et blanc, Bien en rouge et noir, Mais pourquoi le rouge revient toujours, Vous n'avez jamais posé la question, Et pourquoi le sang, Sacrifice, Mais pourquoi ça, Mais comprends ceci ce matin, Une adoration, Elle doit aller soit à Dieu, Mais pas une autre divinité, D'ailleurs, D'autres divinités, C'est le diable, Alors, Si tu n'adores pas Dieu, Tu adores qui, Dans le carnaval, Si tu te dis, Chrétien, Si tu te dis, Enfant de Dieu, Si tu te dis, Que tu veux craindre Dieu, Et tu vas au carnaval, Tu te mets à adorer, Mais qui, Puisque le Dieu véritable, Qui n'est pas dans ces choses-là, Parce que quand Dieu va le savoir, La Bible nous dit, Que la colère de Dieu, S'enflamma, Vous savez, Le Dieu qu'on sait, Un Dieu d'amour, Mais un Dieu aussi, Qui est juste, Et oui, Et vous savez, On ne peut pas jouer avec Dieu, Je vais te dire, Ne prends pas Dieu à la légère, Parce que quand Dieu, A vu cela, Il a dit, Mais Moïse, Écoute, Mets-toi sur les côtés, Maintenant, Je vais les exterminer, Je vais les détruire, Pourquoi? Ils se sont mis à adorer, Un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Oh, C'est terrible cela, Dieu n'était pas content, Parce qu'il était question ici, De la colère de Dieu, La colère de Dieu, Regardez avec moi ce qu'il est dit, Verset 10, Le déneur va dire à Moïse, Moïse qui est en train de parler avec lui, Moïse qui est en train de chercher la présence du Seigneur, Moïse qui est en train de recevoir des bénédictions, Dieu dit maintenant, Moïse, Lève-toi, Laisse-moi, Laisse-moi, Vous imaginez le Dieu créateur, De tout l'univers, Il dit, Laisse-moi, Ma colère va s'enflammer contre eux, Ma colère va s'enflammer contre eux, Pourquoi? Parce que Dieu dit, Dans cette histoire-là, Je ne suis pas glorifié, Dans cette histoire-là, Je ne suis pas honoré, Dans cette histoire-là, Je ne suis pas dans cela, Et il s'agit là, D'une mauvaise adoration, Et Dieu a dit, Je vais les frapper, Vous savez, Quand il est question de carnaval, Il est question de force adoration, N'est-ce pas? On a dit qu'un autre Dieu, Mais il y a autre chose dans le carnaval, Qui est la suivante, Une autre chose qui est la suivante, Il y a la débauche, Parce que la Bible nous dit ceci, Quand ils ont commencé à faire le vaudor, Le suivre, La Bible dit qu'il y a eu fête, Mais ils se sont levés, Pourquoi? Pour se divertir, Et là, Il est question d'une perversion, Et le mot précisément, Consiste, Eh bien, A une façon, Un divertissement, Immoral, 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 Et c'était déjà le cas pour, Le peuple, Le peuple, Pour le peuple, D'Israël, De façon immorale, Vous savez, Il est étonnant, Parce que, Durant le carnaval, On voit que, Tout change, La personne que vous allez voir, Derrière un bureau, Qui sera bien habillé, Et que, Si vous le regardez mal, Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, Monsieur? Cette même personne-là, Peut-être déshabillé complètement, Le jour du carnaval, Et on trouve ça? Et il ne faut pas lui faire une réflexion sur ça, Parce que, Comment si, Si tu l'auras avec gaz du sombre, Dans ton travail, Mais la même personne, Qui est, Qui a, Qui a, Qui a une sédane pudeur, Même, Pendant le carnaval, Eh bien, Tout est permis, Tout est permis, Et qu'est-ce qui se passe? Il y a, Une débauche pas possible, C'est étonnant de voir, Qu'aujourd'hui, Les hommes se déshabillent, De plus en plus, Vous savez que, Hier soir, En sortant de, De ce temps que nous avons eu, Au bureau, Pour l'évangélisation, Nous avons eu un bon temps, Pour, Où les jeunes peuvent, Est-ce, Chrétiens, Le thème c'est cela, N'est-ce pas? Chrétiens, Jeunes et chrétiens, Est-ce compatible? Et on l'a vu hier, Que c'était possible, Parce qu'il y a des hommes, Tels que Daniel, Tels que Joseph, Tels que Timothée, Qui étaient des jeunes, Mais qui ont pris position, Pour le Seigneur, Et qui ont su montrer aussi, La différence, Mais en sortant de là, J'étais avec mes enfants, Sur le chemin du retour, Il y avait un embouteillage, Vers la manzo par là, Vous savez pourquoi? Il y avait une soirée, Et quand j'ai vu les personnes, Je me suis dit, Mais attends, C'est une piscine partie qui est là? Ou quoi? Parce que j'ai vu, C'est déshabillé, Et puis il y a un petit filet dessus, Transparent, Et puis c'est quasiment un maillot que dessus, Et le pire, Vous savez quoi? C'est que j'ai vu les femmes comme ça, J'ai dit mes mots comme ça, J'ai vu les hommes aussi, Et pour cacher devant, Ils ont mis juste une petite partie, Et machin, Et puis ils sont, Je me suis dit, Mais c'est quoi cette histoire? Et ils sont comme les indiens, Et tout le monde, Et puis derrière, Ça va dans tous les sens, Je me suis dit, Seigneur, Mais qu'est-ce qui? En passant, Il n'y a pas d'endroit, Vous savez, Il y avait deux fils, Normalement il y a deux fils, Pour que deux camions puissent passer, Mais les voitures sont à droite, Sont à gauche, Et j'ai vu qu'ils ont fait des kilomètres, Et des kilomètres, Pourquoi? Pour aller dans une soirée, Pas possible comme cela? Il y a une débauche, Vous savez, Les statistiques disent ceci, Que, Là où il y a le plus de naissance, C'est neuf mois, C'est neuf mois après l'heure? Pourquoi? Tout est permis, Avec n'importe qui, Et après, On va revenir à la vie, Non, Il faut bien se souiller, Pour se laver après, Forcément, S'il y a des contaminations, Et toutes sortes de choses, Mais je veux dire, Que, Ce que je vois ici, N'est pas différent, De ce que je vois encore aujourd'hui, Parce que, Les hommes d'hier, Ne sont pas différents, Des hommes d'aujourd'hui, Il y a une débauche, Et ils se sont livrés, Le peuple s'est livré, À la débauche, Tu sais, La débauche, C'est quoi? Toutes relations sexuelles, Hors du mariage, Et tout ce qui est de l'impunicité, Toutes ces choses sont mauvaises, Et aujourd'hui, Il faut être décoincé, Oh pasteur, Tu es coincé toi, Lâche tes cheveux, Parce qu'aujourd'hui, C'est quand on est dans l'ensemble, J'aimerais te dire ceci, Fais attention, Durant le carnaval, Il y a une grande débauche, Note ceci, Donc, Dans le carnaval, Il y a un autre dieu, Qui est le faux dieu, Dans le carnaval, Il y a la débauche, Et comme le peuple d'Israël, Nous l'avons vu dans, Nous le voyons dans, Exode chapitre 32, Si tu viens d'arriver, Tu peux prendre Exode 32, Et dans ce livre là, On voit justement, Que le premier carnaval, Dans la Bible, Est cité ici, Mais, C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, N'est-ce pas, Exactement pareil, Notez bien, Encore ce point, Vous qui prenez des notes, Donc, Il y a un autre dieu, Il y a la débauche, Mais il y a aussi un désordre, Il n'y a plus d'organisation, Tout étant désordre, Des voitures, Et ce qu'on voit aujourd'hui, Dans notre société, N'est-ce pas, On voit que c'est le moment, Où on sort toutes les vieilles voitures, Quand tu n'as pas le permis, Bien voilà, Tu peux conduire une vieille voiture, Et ceux qui ont mis, Ils ont mis des explosifs, Dans l'échappement, Ça fait un bruit, Pas possible, C'est du désordre, Et même de ceux, Pendant un moment, Ils attachaient toutes sortes de casseroles, Machines derrière, Et puis, Pour faire du bruit, Plus ça fait du bruit, Mieux c'est, C'est le désordre, Et le désordre, Il y a un tel point, C'est que, Les hommes s'habillent en, Femmes, Et les femmes s'habillent en, Mais est-ce que ce n'est pas différent, De ce que nous voyons ici, Dans notre texte, Regardez avec moi, Verset 21, Verset 21, Il dit ici, Moïse et Aaron, Que tu as fait ce peuple, Pour que tu l'aies laissé, Commettre un si grand, Parce que c'est péché devant Dieu, Un si grand péché, Aaron répondit, Que la colère de son sévité, Ne se permet pas, Tu sais que, Toi-même, Que ce peuple est porté au, Mal, Donc on voit bien, Qu'il y a quelque chose de mal, Dans cette histoire là, Ils m'ont dit, Fais-nous un Dieu, Qui marche devant nous, Et, Cet homme, Il nous a fait sortir, Du pays d'Egypte, Notamment ce qu'il est devenu, Et, Il m'a donné, Je les jeté au feu, Et, Il est sorti, Et puis, Verset 25, Il dit ceci, Moïse vit que le peuple, Était livré au, Ah, Désordre, Et, Caron l'avait laissé, Dans ce, Le peuple était livré au désordre, Et là, On voit une chose, Une autre caractéristique, De ce carnaval là, Dans la Bible, Le désordre, Et on voit que, C'est là, On peut faire, Toutes sortes de mauvaises choses, Je me te dis, Ceci fait très attention, Il y avait le désordre, Pourquoi? Verset 21, Il dit ceci, Qu'est-ce qui s'est passé pour Aon? Si toi, Tu prends le temps de rester avec, Pour aller au carnaval, Je me te dis que, Même pour garder le carnaval passé, On va se tenir par la main, Et quand tu mets ton petit doigt, C'est tout ton corps qui y passe, On va te tirer par le doigt, Mais c'est tout ton corps qui va passer, Autrement dit, Tu peux très bien ne pas partir pour, Pour être dans le vide, Mais tu te retrouves dans le vide, Pourquoi? Parce qu'il y a une, Influence spirituelle, Dans cette histoire-là, Parce que, L'influence, Quand tu vas te retrouver avec d'autres, Et puis, Comment est-ce qui se passe dans le carnaval? Je ne sais pas ce que vous avez remarqué, C'est bras dessus, Bras dessus, Bras dessous, Et là, On va trouver de l'incense, Et ça va devant, Et ce que tu vas faire, Tu vas te mettre aussi, A prononcer les mêmes paroles, Au départ, Si toi, Tu n'as pas de mots injurieux, Mais tout le monde dit, Et puis, Anana, Anana, Et tu fais quoi, Au bout du moment? Anana, Anana, Tu es dedans aussi, Il y a une influence, Il y a une influence négative, Et inévitablement, Tu vas te, Toi qui n'avais pas ces valeurs-là, Tu vas te retrouver à faire des choses, Pourquoi? Je me dis que, En tant que créateur, Tu dois faire très, 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 Très attention, Quelqu'un me dit, Même, À la télévision, Parce que, À la télévision, Tu peux regarder, Mets ton pied, Fais ça, Je me dis, Garde, C'est le grapheur, Mets ton pied, Il y a, Hum, Mets ton pied, Tu es sur le pied, Les bras qui, Ah oui, Tu es sur le pied, Oh là là, Mais, Tu es là, Pourquoi? Parce que, On a été créé, On ne peut pas être insensible, Aux ondes, Un homme, Il voit ce que les hommes, Et ça travaille sur ton corps, Mais remarquez bien une chose, Josué, Il a entendu quoi? Un cri de, Guerre, Ça veut dire qu'en fait que, Quand on se prépare, À aller au combat, Il y a un, Un, Son, Boum, 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 Pour se rassembler, Mais ce qu'il a entendu, Il se dit, Mais il y a guerre, Il y a guerre, Et j'aimerais te dire, Que la période du Canada, C'est une guerre, Qui est avant tout spirituelle, Et tu devras te positionner, Ah oui, C'est vrai, Parce qu'il y a une guerre spirituelle, Qui est déclenchée, Trois qui est jeune, Tu devras te positionner, Parce que tes amis, Vont te proposer des choses, Mais trois, Si tu ne sais pas te positionner, Vous dire, Moi, Je veux pouvoir faire, Ce qui est agréable à Dieu, Tu seras, Influencé d'une manière, Et d'une autre, L'Avim nous dit ceci, Quand Dieu a vu cela, Il était, Irrité, Quand Dieu a vu les hommes, Aller dans ce sens, Adorer un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Il était irrité, Ce que nous avons lu, N'est-ce pas, Verset 10, Revenons encore, Maintenant laisse-moi, Car ma colère va s'enflammer, Contre ceux-là qui font de pareilles choses, Et oui, Le tout premier carnaval dans la Bible, C'était avec Moïse, Et le peuple d'Israël, Mais ça n'a pas été sans conséquences, Je vais te dire ceci, On ne joue pas avec Dieu, Mais on ne joue pas aussi avec le diable, Il y aura toujours des conséquences, Positives, Ou des conséquences, Négatives, Mais je m'ai tenu ceci ce matin, Parce que je ne veux pas prêcher le carnaval, Je veux prêcher particulièrement, Pour tenir qu'il y avait de ceux, Qui s'étaient préservés du carnaval, Amen, Est-ce que je peux dire à ton voisin, Préserve-toi du carnaval, Oui, pourquoi, Parce qu'il y avait de ceux qui étaient sur la montagne, Il y avait de ceux qui étaient de la présence de Dieu, Il y avait de ceux qui cherchaient Dieu, Il y avait de ceux qui priaient, Il y avait de ceux qui cherchaient Dieu, Et leurs vies ont été changées, Je vais te dire ceci, Ne sois pas comme les autres, Ne laisse pas les autres déterminer qui tu es, Tu dois savoir qui tu es en Jésus Christ, Amen, Parce que Moïse, L'homme de Dieu, Toi qui es un enfant de Dieu, Toi qui es une femme de Dieu, Toi qui es un enfant de Dieu, Tu dois être sur la montagne, Alors que d'autres sont au pied de la montagne, Sont en train de se divertir, Sont en train d'adorer notre Dieu, Moi sur la montagne, Je vais monter, Et je vais crier à Dieu, Je vais m'attendre à Dieu, Parce que dans la présence de Dieu, Il y a des bénédictions, Non seulement pour moi, Mais aussi pour moi, Parce que Moïse a reçu les tables de la loi, Ah oui, De l'écriture de la main de Dieu, Dieu lui-même a écrit, Des bénédictions, Et quand tu prends du temps de la présence de Dieu, Il y a des bénédictions qui sont là pour toi, Mais aussi pour ta descendance, Pour ceux qui t'entourent, Tu es celui qui va monter sur la montagne, Tu vas prier, Tu vas chercher Dieu, Chercher Dieu, Chercher Dieu, Et Dieu va te bénir, Mais non seulement pour toi, Mais aussi pour ta famille, Alléluia, Moïse est sur la montagne, Mais je m'étais dit, Que ce n'était pas Moïse seulement, Parce qu'il avait avec lui, Josué, Oh formidable, Parce que pour dire, Que tous ceux qui sont sur la montagne, Ils sont préservés, Du carnaval, Si tu es parmi les autres, Tu seras pris, Mais pendant le carnaval, Sors, J'ai envie de dire à une personne, Sors, Va sur la montagne, Va prier, Va chercher Dieu, Va de la présence de Dieu, Et tu vas voir ta vie changer, Oui, Il y a une différence, Il y a une différence, On voit une chose formidable, Sur la montagne, Loin de toute distraction, De la présence de Dieu, Tu peux recevoir de grandes médictions, De la présence de Dieu, Moïse était dans cette présence avec Josué, Ils étaient sur la montagne, Alors que d'autres, Étaient influencés, La Bible nous dit que, Aaron, Lui qui était un homme de Dieu, Lui qui était vraiment le bras droit de Moïse, Qui avait vu la bénédiction de Dieu, Il a été influencé, J'aimerais te dire, La Bible dit de fuir deux choses, Tu dois les savoir, La Bible dit de fuir deux choses, La première chose, C'est l'idolâtrie, L'idolâtrie, C'est tout ce, Qui prend la place de Dieu dans ta vie, Et dans le carnaval, C'est deux l'idolâtrie, Parce qu'il y a un Dieu qui marche devant, Mais qui n'est pas le vrai Dieu, Et que le vrai Dieu, N'est pas content, Il est en colère quand il voit ces choses, La deuxième chose que tu dois savoir, C'est l'impudicité, Parce que c'est la débauche, Et quand il y a, Il y a, Faustes idoles, Il y a forcément débauche derrière, La débauche c'est quoi ? C'est toutes choses, On parle d'adultère, C'est quand tu es marié, Il y a une troisième personne, Mais quand tu n'es pas marié, C'est avoir des relations, Hors du mariage, C'est ça la débauche, Et Dieu dit, De fuir ces deux choses là, N'essaie pas de résister, N'essaie pas de dire, Mais moi je serai fort, Tu sais que j'irai dans cette soirée là, Je ne serai pas habillé comme eux, Mais je serai bien, Jusqu'à, Ah bon, Tu n'as pas à te retrouver là, C'est tout, Parce que tu le veux ou non, Tu seras, Influencé, Quand il commence à te carrécer, Tu dis, Écoute, Excuse-moi, Ramène-moi chez ma maman, Parce que là, Il ne faut pas me toucher, Mon corps est le temple du, Cet esprit, Et même un petit bisou, Non, ne me regarde pas, Non, non, Le bisou, Que je te bénisse, Bonne nuit, Allez, A demain, Au temple, Pas de, Petites choses, Parce que les petites, Amènes de, Grande chose, Et oui, Et après, L'autre va dire, Eh bien, Je passe par là, Et puis je suis tombé, Enceinte, Bon, Je pensais que j'allais tomber dans le péché, Mais t'as assez tombé, Il est tombé, Faut pas tomber par là, Par là c'est enceinte, Et par là c'est le péché, Ne tombez pas par là, Tombez par là plutôt, On est tombé enceinte, On est tombé dans le péché, Mais ça vient toujours par quelque chose, J'aimerais te dire, La Bible dit de fuir, Fuis certaines choses, N'essaie pas de résister, Mais fuis, Fuis certaines choses, Alors je vais te dire ce matin, Est-ce que tu sais prendre, Du temps avec Dieu, Je parle, Je m'adresse à toi chrétien, Et je bénis le Seigneur, Parce que nous n'avions pas prévu cela, Cette année, Puisqu'on a commencé avec ces deux aînes, Et on s'est dit, Qu'il n'y a pas de séminaire, Vraiment on va s'arrêter, Avec les jeunes, On va dormir sur les lieux, Mais voit-il pas qu'on a réfléchi, Justement avec les responsables, Et on s'est dit, Mais tiens, On peut faire les choses, Et on va dormir ensemble, On va prier Dieu ensemble, On va chercher Dieu ensemble, Avec l'église du Monde Piteau, Les jeunes du Monde Piteau, Ils vont venir, Et ici même, On va chercher la présence de Dieu, Je m'adresse à toi, Chrétien, fais attention, Qu'est-ce que tu vas faire pendant le carnaval, Si tu n'as rien à faire, Les nuits vont meubler ton temps, Alors si tu n'as rien à faire, Viens ici, Oui c'est vrai, Tu peux venir, Viens, viens, Viens avec les jeunes, Tu vas prier avec eux, Et tu vas les encourager, Tu vas les dire, Jeune, Tiens la main du Seigneur, Jeune, Je vous ai, Parce que vous êtes, Fort, Vous avez vécu, Le malin, Mais si tu restes à la maison, Moi-même, Avec les jeunes, Moi je vais rester à la maison, Tu vas voir qu'il y aura un feuilleton, Il y aura un truc, L'anime va meubler ton temps, La période du carnaval, Je vais me te dire, Toi Chrétien, Va sur la montagne, Dis-le à ton voisin, Va sur la montagne, Ouh là 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 là, Mimos, Va sur la montagne, Tu peux dire ça justement, Va sur la montagne, Dis-lui ça, Dis-lui ça, Bien, Va sur la montagne, Parce que pourquoi, Si tu restes au pied de la montagne, Tu seras influencé, Si tu restes là, Tu seras influencé, Négativement, Une personne telle que Aaron, Il est influencé, Ne dis pas que je serai fort, Ne dis pas que je pourrai, Il te faut aller sur la, Il te faut te, Sé-parer, Et oui, Pour chercher Dieu, Et nous bénissons le Seigneur, Parce que nous avons cette retraite, Avec les jeunes, Et autour de ce thème, La sanctification, Et nous allons chercher, La présence du Seigneur, Je vais te dire ceci, Quelqu'un m'a dit, Oui mais je ne suis pas jeune maintenant, Et bien oui, Je pense que pour ces douzaines, Par la grâce de Dieu, On va peut-être mettre en place, Quelque chose, Pour peut-être l'année prochaine encore, Que toute l'assemblée, Peut-être qu'ici sera fermée, Peut-être, Mais on ne sera pas ici, Qu'est-ce que je raconte, On sera ailleurs, Mais là où on se rappelle, Que sera fermée, Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être mettre en place, Quelque chose pour, Que tout l'ensemble, Nous puissions être, Sur la montagne, Amen, Sous la montagne, Ensemble, Et on va prendre le temps, Autour de prédication, Autour de louanges, Autour de célébration, Autour de Dieu, Pour célébrer le Dieu véritable, Et vrai, Alors que nous devons adorer, Le faux Dieu, Nous allons adorer, Le vrai Dieu, Alléluia, Cette semaine, Il y a de bonnes choses, Je sais que déjà, Le pasteur Rigou, A préparé de bonnes choses, Il se sera encore, On aura cette semaine, De bonnes choses, Vraiment, Si tu ne sais pas quoi, Inscris jeune, Inscris-toi, Il y a encore la possibilité, C'est ça, Il y a encore la possibilité, Justement en journée, Pas pour dormir, Mais pour en journée, Pour qu'on puisse, Il y a de la possibilité, Et toi qui es parent, Tu dis, Mais il n'y a pas pour moi, Viens aussi, Tu vas les encadrer, La période du carnaval, Est un temps pour toi, Pour chercher Dieu, L'appel, Au service, Je voudrais, Vraiment terminer par, Ce témoignage, Que j'ai eu, Vous savez, Le Seigneur m'a beaucoup interpellé, Et je voulais que tu puisses, Ce matin, Entendre le, Cœur de Dieu, Et ce que j'ai vécu, Vous savez, Je travaillais, À l'aéroport, J'étais dans une situation précise, Et c'est là que j'ai reçu, L'appel du Seigneur, Je devais rejoindre, Les jeunes, De l'église de Rosela, Dans le temps, Nous n'étais pas encore mariés, Et on se fréquentait, Je disais que moi, C'était l'occasion pour moi, De pouvoir mieux apprendre, À la connaître, Et quand on la connaît, On connaît aussi l'église avant, L'église d'abord, Et après, Si, Affinité, Mariage après, Mais c'est l'église d'abord, Et il y avait les jeunes qui étaient, Qui avaient pris la décision de faire une sortie, C'était vers le carbet, Par là, Et moi, Ne sachant pas, Pensant justement, Toujours, Les jeunes au téléphone, Je n'ai pas pu les avoir, Mais je me suis dit que, Je pars par la foi, Parce que le juste, Il est conduit par là, Par la foi, Alors je me suis dit, Mais écoute, Ce n'est pas grave, Je n'ai pas le lieu, Mais je vais le trouver, Parce que j'ai toujours prié avant, J'ai toujours trouvé le lieu, Et effectivement, Ce n'est pas peut-être toujours, Et là, Ce jour-là, Sur la route, C'était un mardi gras, Et là, Sur la route, Je pars de mon travail, C'était sur l'aéroport, Je laisse, Je me dis, En direction du carbet, Je ne sais pas où ils sont, Mais je vais les trouver, Parce que j'ai un GPS qui est au-dessus de tout, C'est Dieu, Et il s'est te conduit, Là où il faut pour les trouver, Et ce jour-là, Je suis parti, Et sur la route, Il y avait quelqu'un, Il y avait de ceux qui faisaient du stop, Je l'ai embarqué, Et je dis, Mais écoute, Je vais à tel endroit, Il me dis, Ah, mais je connais, Je vais te montrer, Et puis tu vas venir me redéposer, Donc, J'ai fait tout le trajet avec lui, J'ai eu un guide personnel, Il m'a montré le lieu, Et il m'a dit, Mais maman, C'est là, On y en arrive, On regarde, Il n'y a personne, Je dis, Mais c'est bien là, Oui, oui, C'est bien là, C'est là, Il n'y a pas d'autre endroit, Non, c'est là, Et là, Je vais les déposer, Je lui dis, Mais vous êtes sûr, Oui, oui, Alors je vais les déposer debout, Et je reviens, Je dis, Mais ils sont où, Et en fait, Là où il y avait, Il y avait juste un virage, Après un peu plus loin, A peu près pour 50 mètres, 100 mètres, Et ils étaient juste après le virage, Il fallait continuer un peu plus loin, Ça parle à quelqu'un, Des moments où il faut avancer, Même si tu ne vois pas, Il faut avancer, Et là, Je me suis dit, Mais ils étaient de l'autre côté, Mais ce jour-là, Je ne l'ai pas vu, Mais Dieu n'avait pas voulu, Que je puisse les voir, Vous savez pourquoi, Parce que j'ai cherché, J'ai cherché, Je n'ai pas trouvé, Et après, Au bout de moment, Je me dis, Mais l'heure passe, Et là, Je me dis, Mais ce n'est pas bien grave alors, Allez, Je vais rentrer à la maison, Je sors du carbin, Sur la route, Un petit peu triste, Parce que pourquoi, Je n'ai pas vu, Non pas les bien-aimés, De l'église, Mais celles que, Je désirais voir, Et là, C'était quelque chose, Et là, Je suis un petit peu triste, Sur la route, Et là, Dans le bout d'arrivée, Je me dis, Mais non, Je vais faire marche arrière, Je vais trouver, Parce que j'ai passé deux fois, J'avais une métaphore d'action, Tu vois, Je suis retourné, Je suis retourné, Mais je n'ai pas trouvé, Et quand je suis reparti, Je me dis, Mais Seigneur, Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pourquoi tu n'as pas vu, Que je puisse voir, Et sur la route, Vous savez, Quand il est déjà vers 17h par là, Le monde qu'il y a sur la route, C'est incroyable, C'est parce que vous sortez, De le nord, Toutes les communes, Elles sont sur le littoral, Donc je me dis, Que vous voyez les personnes Au bout de la route, C'était impressionnant, De voir le monde qu'il y avait Au bout de la route, En rouge et noir, Et le Seigneur me dit, Mais écoute, David, Tu vois, Tu n'es pas content, Parce que tu n'as pas vu Celle que tu aimes, Mais moi, Je suis triste, Quand je vois, Toutes ces personnes là, Aller adorer, Un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Que je suis, Et là, J'étais déjà, Assez patatrac, Et là, J'ai ressenti, Comme un fardeau, Me tomber dessus, Il a des larmes couler, De mon visage, Je dis, Seigneur, Et là, Ce qui m'a permis, De comprendre, Bien, Sa douleur, Son cœur, Parce qu'il aime les hommes, Et il me disait, Mais tu vois, Tous ces hommes là, Ils vont adorer, Un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Que je suis, Je ne suis pas dans ces choses, Mais ils vont m'adorer, Et sur la route, Je ne pouvais pas fermer les yeux, Mais il y avait du monde, Je dis que ce Dieu là, C'était trop impressionnant, Partout, Mais il y avait du monde, En rouge et noir, En rouge et noir, En rouge et noir, En rouge et noir, Mais je dis, Mais ce n'est pas possible, Et là, J'ai pleuré, Non pas parce que je n'ai pas vu, Ce que je voyais, Mais j'ai pleuré, Parce qu'il y a des hommes, Que Dieu aime, Mais qui s'en vont, Adorer un autre Dieu, Et cela, J'ai compris une chose, J'ai dit, Seigneur, Mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur m'a dit, Écoute, Va leur dire, Que je les aime, Je vais te dire ce matin, Dieu t'aime, Et il veut te bénir, Mais plus que tout, Ne va pas adorer un autre Dieu, Ne va pas adorer un autre Dieu, Dans la Bible, Je termine par cette édition, Dans la Bible, Il y a un jeune, Et tu es peut-être jeune, Daniel, Il nous dit que lui, Il avait résolu, De ne pas se souiller, Il s'était consacré, A Dieu, Il avait dit, Vous savez Daniel qui veut dire, L'éternel est mon Dieu, L'éternel est mon Dieu, Et je veux poser la question ce matin, Est-ce qu'il y a des Daniels parmi nous, De ceux qui disent, L'éternel est mon Dieu, Je n'aurai pas d'autre Dieu, Que le vrai Dieu, Daniel, Il avait résolu, De ne pas faire comme les autres, Si maintenant, Tout le monde adorait un autre Dieu, Même la nourriture, Par rapport à ce roi, Parce que ce roi, Il faisait justement, Des présentations, Et la nourriture, Il était d'abord présentée, A la divinité, Après on mangeait, Parce qu'il y avait une identification, Entre la nourriture, Entre la nourriture, Et l'idole, Daniel a dit, Quand c'est comme ça, Moi non, Je me consacre, Totalement à Dieu, Dans ma vie, Il n'y aura pas, Deux, Trois dieux, Il y aura un seul Dieu, Et le vrai Dieu, Et Daniel avait résolu, De ne pas faire comme les autres, Parce qu'il avait compris, Que Dieu était son Dieu, L'éternel est, Mon Dieu, Et quand on voit, Que sa disposition, A influencé aussi, Ses camarades, Les compagnons de Daniel, A un tel point, Que Sadrach, Meshach, Abednego, A un tel point, Que le roi, Nebuchadnezzar, Va établir, Une grande statue, Et tous ceux, Qui sont dans son royaume, Devraient se plier, Devant cette statue, Mais Daniel, Et dans le texte, Il n'est pas dit Daniel, Directement, Mais surtout, Sadrach, Meshach, Abednego, Ils ont dit, Non, Nous, On va servir, Un seul Dieu, Et ce seul Dieu, C'est l'éternel, Et s'il faut mourir, Nous allons mourir, Parce que le roi dit, Que tous ceux, Qui ne vont pas se procéder, Devant cette statue là, Ils vont, Mourir, On va les jeter, D'une faunaise ardente, Alors, De ceux qui ont dit, Écoute-moi bien, Je ne vais pas me plier, Devant ta statue, Je ne vais pas me plier, Pour assurer que les autres, Vont penser de moi, Ce n'est pas grave, Je vais mouir s'il le faut, Mais je ne vais pas faire, Comme les autres, Et ils ont résolu, De ne pas faire, La Bible dit que, Ils ont été jetés, Dans la faunaise, Mais dans la faunaise, Le feu ne les a pas touchés, Dans la faunaise, Il y avait un quatrième homme, Dans la faunaise, Dieu était là avec eux, Je vais te dire ceci, Est-ce que tu es, Un Daniel, Pour dire, Moi, Pas d'autre Dieu, Que le vrai Dieu, Parce que pour toi, Il peut y avoir une idole, C'est-à-dire, C'était une statue devant, Pour cela, Mais pour toi, Ta femme peut être une idole, Ton mari peut être une idole, Tes enfants peuvent être une idole, Et pour quelqu'un d'autre, Ça peut être la voiture, La maison, Et pour l'autre, Pour toi encore, C'est ta renommée, Un travail, Qu'est-ce qui prend la place de Dieu, Dans ta vie, Qu'est-ce qui prend la place de Dieu, Est-ce que tu pourras dire, Comme Daniel, L'éternel, L'éternel, Et mon Dieu, Il n'y a pas d'autre Dieu, Que l'éternel, Je te invite à te mettre debout, Je invite au groupe de louange, De se rapprocher, Et nous allons prier, Seigneur, Je veux te prier, Pour quelqu'un ce matin, Je veux te prier pour nous Seigneur, Nous nous avons dit, Que nous te sommes consacrés, Merci, Cette période de carnaval, Que nous puissions prendre du temps, Pour chercher ta face, Que nous puissions prendre du temps, Seigneur mon Dieu, Pour invoquer ton nom, Que nous puissions prendre du temps, Pour chercher, Pour implorer ta grâce, Parce que Seigneur, Tu veux bénir, Tu veux nous bénir, Mais tu nous dis ceci, Fais attention, Parce que l'adoration, Est pour moi seul, Si tu adores un autre Dieu, Que le vrai Dieu, Il y aura des conséquences, Seigneur, Nous avons compris, Que le carnaval, Ne te glorifie pas, Qu'importe la culture, Mais nous voulons t'honorer, En toutes choses, Seigneur, C'est pourquoi je te prie ce matin, De bénir une personne, Qui ne savait pas, Pardonne-la Seigneur, D'avoir pratiqué ces choses, Et donne, Nous ce matin, D'entrer dans ta bénédiction, Bénis une personne, Qui nous suit, Sur étincelle en ce moment même, Qui se dit, Mais moi je ne savais pas, Seigneur mon Dieu, Bénis-la, Bénis quelqu'un ce matin, Lave, Purifie, Sanctifie, Fais-nous voir ta gloire, Nous voulons dire Seigneur ce matin, Plus de toi Seigneur, Plus de toi de ma vie, Bénis chacun d'entre nous, Je t'ai prié, Au nom de Jésus Christ, Plus de toi Seigneur, Sous-titrage MFP. Plus de toi Seigneur, 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 plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Jésus, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Jésus, plus de toi. Humilité, oui, humilité, de sagesse, de voix, de métier, de soin, humilité, Seigneur, oui, et vous-même, et vous-même, et vous-même. Humilité, de sagesse, de foi, de maîtrise de soi, plus de toi, Seigneur, oui, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Jésus, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Jésus, plus de toi. Humilité, d'humilité, d'humilité, de sagesse, de foi, de maîtrise de soi, L'humilité, d'humilité, 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 de sagesse, de foi, de maîtrise de soi, Plus de Toi, Seigneur, plus de Toi Plus de ta ressemblance, plus de Toi Plus le discernement de ta voix De ta volonté, Jésus, plus de Toi Plus de Toi, Seigneur, plus de Toi Plus de ta ressemblance, plus de Toi Plus de discernement de ta voix De ta volonté, Jésus, plus de Toi Plus de ta volonté, Jésus, plus de Toi Plus de ta volonté, Jésus, plus de Toi Oui, de ta volonté, Seigneur Plus de ta volonté, Jésus, plus de Toi Plus de ta volonté, Jésus, plus de Toi – Sous-titrage FR 2021